Alors on va y revenir tout à l'heure parce que vous avez plusieurs casquettes à votre actif pour savoir comment vous arrivez à gérer votre emprunt du temps. Mais vous rentrez du Bénin, c'était des vacances, quel était l'objet de Sylvain ? Ah non, ce n'était pas des vacances, c'est un symposium international pour le Saint-Conteneur des indépendances. Donc vous savez que 2010, la plupart des pays d'Afrique francophone sont devenus indépendants le 1er août 1960. C'était à la suite du référendum de 1958 sur la Constitution, la loi cadre de fer et donc une espèce de négociation entre ces pays d'Afrique et la France et une indépendance commune en 1960. Donc il y a eu plusieurs manifestations dans l'année, mais là c'était un symposium composé à la fois d'un colloque scientifique et de moments plus politiques. Et pendant une semaine, nous avons travaillé au Bénin avec des délégations qui venaient de pratiquement tous les pays d'Afrique, y compris l'Afrique du Sud d'ailleurs, donc pas seulement les pays d'Afrique francophone, il y avait d'autres pays d'Afrique anglophone puisqu'il y avait le Ghana, il y avait le Nigeria. Et nous avons travaillé donc à la fois sur un état des lieux de la situation de ces pays d'Afrique au bout de 50 ans d'indépendance et sur les perspectives avec la proclamation d'un manifeste pour le 50 ans à venir. Il y avait beaucoup de jeunes et c'était intéressant, notamment les jeunes qui ont rencontré Barack Obama au mois d'août puisque le président des États-Unis a reçu une délégation de jeunes Africains sur le 50 ans des indépendances. Alors plus localement maintenant, vous êtes conseillère régionale en Guyane, Cayenne précisément. Votre politique, votre actualité sur le plan local, conseillère régionale, comment vous arrivez à concilier les deux ? Un mandat national et un mandat sur le plan local ? Déjà j'ai toujours travaillé beaucoup. Alors le conseiller régional il a une envergure territoriale, donc ça concerne toute la Guyane. Et j'ai toujours travaillé en fait beaucoup en Guyane parce que je n'ai pas eu de collectivité puisque les gens trouvent que je fais tellement bien mon travail ailleurs qu'à chaque fois pour les législatives, ils m'élisent à 66%. Pour les responsabilités locales, ils trouvent que je suis trop exigeante, trop droite, trop rigoureuse, trop... etc. Ils me le disent, c'est pour ça que je le répète, ils me le disent. Donc jusqu'à maintenant je n'ai pas pu présider un exécutif territorial, local. Mais il n'empêche que sans moyens... C'est l'envie de ne pas... c'est une volonté... Ah non, non, puisque je suis allée aux élections, simplement il y a cette image qu'en plus moi je... On vous reproche peut-être d'être trop absent sur le département ? Non, non, pas du tout. On ne peut pas me le reprocher d'abord parce que je suis présente. Ensuite si j'étais si absente que ça, je ne ferais pas... Je suis quand même fait 46% aux dernières élections régionales. On ne vote pas comme ça pour quelqu'un d'absent. Simplement, bon voilà, je veux dire qu'en face de moi aussi, il faut regarder ce qu'il y a. Mais ce n'est pas tellement ça. Moi je suis allée aux élections, mais les gens, des gens me disent, parce que si vous voulez, je vais aux législatives, je suis élue à 66%. Il y a des élections locales un an après, voilà, j'atteins les 45-46%, donc je perds pratiquement 20%. Mais ces 20%, ce sont des gens qui disent que, voilà, ils préfèrent que je ne sois pas, ils préfèrent que, compte tenu de l'énergie que j'ai, de la façon avec laquelle je mène mes batailles, qu'ils préfèrent que, voilà, il y a des gens, et puis j'ai des adversaires qui cultivent ça. Et moi si vous voulez, je ne nie pas tant que ça, parce que effectivement je suis exigeante, effectivement je suis rigoureuse. Moi je ne suis pas en politique parce que je ne sais rien faire d'autre. J'étais directeur général d'une société avant d'être députée, j'ai eu des tas d'offres et j'en ai encore, je peux aller faire autre chose. Pour moi la politique c'est un engagement, donc si je m'engage, c'est pour avoir des résultats, et par conséquent les petites habitudes locales, de clientélisme, de favoritisme, de passe-droit, de « à nous-mêmes qu'est-nous-mêmes », de « je te connais, copinage, tu mérites, mais si tu n'es pas avec moi tu n'as pas », ben non, avec moi non. Et je le dis, je le proclame. Alors, bon évidemment on dit « bon elle est trop dure, elle est trop droite, elle ne comprend pas ». Bon, ben voilà, je ne le cache pas, parce que évidemment je veux servir mon pays, je veux dans mon pays donner le meilleur de moi-même. Je donne en France, je donne en Europe, je donne en Afrique, je donne en Amérique du Sud, en Amérique centrale, parce que j'ai fait des tas de missions pour l'UNESCO, pour le Millennium, pour l'Afrique, pour le Népad, etc. Et je donne tout ça gratuitement, gratuitement, donc j'aurais voulu donner chez moi. Mais pas à n'importe quel prix, pas au prix de sombrer dans des méthodes que je n'approuve pas. Alors, puisque nous parlons de politique, 2002 vous étiez candidate à la présidentielle, est-ce que c'était dans la continuité de la loi que vous avez fait voter en 2002 sur l'esclavage, ou alors c'était tout simplement pour montrer que l'outre-mer, c'est une chance pour la France ? Ce n'est pas mon boulot de montrer que l'outre-mer, c'est une chance pour la France. Ce sont des choses que j'ai démontrées à la France il y a déjà plus d'une quinzaine d'années, parce que mes premières interventions c'était ça, c'est arrêter de nous regarder, de nous traiter, d'assister et de nous dire des choses désagréables. Voilà qui nous sommes, voilà qui nous sommes. Et voilà ce que ça représente pour vous, si vous êtes capable de vous en rendre compte. C'est évident qu'ils ne sont pas capables de se rendre compte, parce qu'il n'y a pas de grands hommes ou de femmes à grands esprits en France, avec une vision du monde, capable de se rendre compte de ce que ça peut être d'extraordinaire, de pouvoir, grâce à des territoires qui sont sur tous les continents, qui sont dans des bassins régionaux très très différents dans le monde, de participer aux affaires du monde en étant présents dans ces bassins régionaux. Ils ne sont pas capables de voir ça. Mais moi je fais de la politique en dignité, en fierté même, je dirais même en fierté. Donc il y a longtemps que je leur ai dit ça. Maintenant ils comprennent ça, et tant mieux, ils ne comprennent pas ça. Bon, je leur mets une piqûre de rappel régulièrement, bien entendu. Mais non, je ne suis pas allée là comme ça. Alors il y a de la continuité, oui et non. Il y a de la continuité, dans le même jour il y a de la cohérence dans mes combats. Et que ce sont les mêmes valeurs, c'est le même idéal, c'est le même engagement qui me pousse à travailler sur des sujets, sur d'autres, à monter sur le pont du navire, à prendre des coups, à rendre ses coups et à tenir bon. Mais en 2002, fondamentalement, j'allais dire ontologiquement, il y avait à dire aux centaines de milliers de gamins qui me ressemblent dans les Outre-mer, et aux millions de gens qui me ressemblent dans le monde, que rien ne nous est inaccessible. Voilà, rien ne nous est inaccessible. Alors pas parce que nous sommes ce que nous sommes, non, mais parce que justement, de notre histoire, nous portons un patrimoine de valeurs qui n'est pas théorique, qui est vécu par des générations. La fraternité, c'est nous. Parce que nous avons été capables de dépasser la traite néglige à l'esclavage et de ne pas être revanchards à l'égard du monde, nous avons été capables d'accepter l'altérité et la diversité du monde. Et nous l'avons fait sur nos territoires. La liberté, c'est nous. Parce que nos ancêtres, c'est de leur vie, ce n'est pas de parole, c'est de leur vie qu'ils ont payé la liberté. Donc l'égalité, oui, c'est nous. Parce que la République, la Deuxième République, et ensuite la Cinquième notamment, ont été ébranlées par les combats qui ont été menés dans les colonies, ou dans les anciennes colonies, d'exigence d'égalité. Et c'est nous qui portons tout cela. Donc il fallait dire, nous sommes dans l'humanité, nous avons accompli nos devoirs vis-à-vis de l'humanité, nos devoirs d'apport de civilisation, nos devoirs d'apport de culture, parce qu'avec la traite néglige à l'esclavage, nous avons inventé de nouvelles identités, nous avons inventé de nouvelles cultures, des religions, des langues, le créole. Nous avons appris à découvrir nos nouveaux environnements, donc dans les Caraïbes, en Amazonie, en Amérique du Sud, nous avons découvert ces environnements, nous avons appris à reconnaître les plantes, les plantes qui permettent d'avorter, les plantes qui permettent de guérir, les plantes qui permettent de faire la cuisine, nous avons appris tout cela. Donc nous avons accompli nos devoirs à l'égard de l'humanité, dans la mesure où nous avons apporté notre part. Maintenant, je dis, nous avons des droits. Nous avons des droits. Et ces droits, ça fait partie. Aller aux élections présidentielles françaises, ça fait partie de ces droits-là. Alors nous sommes à 18 mois de la prochaine échéance. Concrètement, est-ce que vous serez dans les starting blocks pour 2012 ? C'est prématuré. Je voudrais bien vous donner un scoop, mais c'est prématuré. Moi, j'avoue que j'ai plusieurs vies en même temps. Donc j'ai ma vie en Guyane, où je suis très, très engagée sur le terrain. Et sans moyens, je fais beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je suis extrêmement fière de mes bilans successifs. Et je veux dire que, tout en étant que députée, que députée, ben voilà, je fais les scores que je fais chez moi. Et surtout, je suis réélu comme députée avec les scores que j'ai. Donc je pense que les Guyanais me disent clairement à quel point ils apprécient. J'en suis quand même à ma quatrième législature. Ils disent à quel point ils apprécient mon travail et mes engagements. Donc j'ai ma vie chez moi. Puis j'ai une vie ici à l'Assemblée nationale, où je travaille sur des dossiers Guyanais, sur des dossiers d'outre-mer, mais aussi sur des dossiers nationaux. J'ai une vie internationale. Je reviens du Bénin, mais bon, j'ai fait pratiquement tous les pays déjà. J'ai plusieurs vies. Donc voilà, c'est pas simple pour moi de décider. Je n'en doute pas un seul instant, mais vous nous donnez l'exclusivité. Je peux vous promettre ça, ça ne me dérange pas, parce que je trouve que l'expérience et le parcours de votre média est tout à fait intéressant. Je trouve que lorsque des personnes s'engagent à ce point-là pour réussir, parce que c'est quand même un sacré challenge, c'est un grand défi que vous avez relevé, moi je trouve que parfois il y a des moments où il faut faire des gestes particuliers, qui sont des gestes de respect et d'estime. Donc voilà, je n'ai pas de mal à vous dire que je peux vous donner effectivement l'exclusivité le jour de la décision. Il y a une place d'εfléation. – Sous-titrage FR 2021